Musique de générique Salut à toutes et à toutes c'est Valentin pour Micro PC Aujourd'hui une nouvelle vidéo de déballage Aujourd'hui donc là dans la semaine, enfin dans les semaines qui vont arriver On va avoir pas mal de vidéos de déballage Donc des déballages essentiellement de composants informatiques Pour arriver à la fin à une vidéo de montage Donc tout au long de la série vous pourrez voir Toutes les semaines vous allez découvrir Toutes les semaines ou deux fois par semaine je sais pas Je vais poster une vidéo qui parlera Qui fera le déballage d'une des pièces De la configuration que l'on va monter à la fin De la série de déballage de toutes les pièces Enfin je sais pas si j'ai été assez clair Mais voilà donc on va faire une série Donc dedans il y aura le déballage de toutes les pièces d'une configuration Et à la fin du déballage On fera l'assemblage de la configuration Donc qui est pour l'instant un mystère Donc je vous donne une petite idée Avec l'alimentation Donc une Bicoyette Pure Power L8 Donc de 430W En modulaire Pas en faux modulaire Mais c'est du modulaire semi-modulaire Donc en 80 plus bronze Donc on va tout de suite s'attaquer Au déballage on va enlever ce petit film plastique Qui sert à rien Et qui vous fait Qui vous brûle toutes les écritures C'est pas super Voilà On est bien comme ça Alors voilà Sur la boîte pas grand chose Quelques Ils font un peu Quand un peu toutes les marques C'est normal Alors on va aussi s'intéresser un peu plus aux détails techniques Donc On a Alors Un 4 pins de 450 mm Je sais pas si vous voyez 4 pins de 450 mm Voilà 20 pins pareil Donc ça fait du 24 pins Après on a le 12V pour le Proce Qui fait 850 aussi Après donc Ça c'est les câbles qui sont Pas modulaires Qui restent attachés sur La carte mère Oh là Excusez moi J'ai dit n'importe quoi Sur la lime Après Donc on a Un brin Pour le PCI Donc on a Un PCI 6 plus 2 pins Et un PCI De 6 pins Donc qui fait 150 mm également Donc ça fait Si je dis pas de conneries 150 mm Non je vais dire des conneries Je suis nul en maths Oui en plus il y a des trucs que je comprends pas trop Mais c'est pas grave Euh Après on a un brin Avec du SATA Avec deux SATA Un MOLEX Et un pour FDD Et après on a un autre brin Avec deux SATA Un HDD Et donc MOLEX Et un autre MOLEX Donc c'est classique Donc niveau des rails Euh On a un rail 3V3 Pour le 24 Ampère 5V Pour 15A Donc là dessus On a un rail de 120W Pareil après Voilà Je vais essayer On va maintenant donc procéder au déballage Alors Hop On dit quoi est toujours du très bon matos Alors On trouve Un petit modulé Un petit manuel Donc je sais pas si ça va nous servir à grand chose Après ce côté on trouve Des petits vis Qui va bien Des 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 Donc on appelle ça Des Des serre-câbles Après Un câble d'alime Hop Ensuite on a L'alime en elle-même Avec son silo Le logo Bicouillette Et l'arrière Ensuite On a le câble modulaire Et c'est tout Voilà Donc dans Le paquet Câble modulaire à lime Voilà On s'en fout Câble d'alimentation Vis avec les petits vis Et un Manuel Je sais pas quoi Il va nous servir Mais c'est pas grave Alors Donc Les câbles modulaires Hop On a donc notre bras Avec un molex Un molex Et deux sata dessus Et donc Pour connecter Sur l'alimentation Un deuxième bras Avec Pour connecter Sur l'alimentation Un sata Un autre sata Un molex Et un fdd Et un autre câble Cette fois Pour PCI Donc ça Ça va sur l'alimentation Un PCI 6 pins Plus 2 pins Et un PCI 6 pins Tout de suite Tout de suite On passe sur l'alimentation Avec Sa prise 20 plus 4 broches Et ces deux Molex Euh Ces deux 12 volts Pour les 4 pins Pour le processeur Donc on a 4 pins Ou 8 pins A l'arrière A l'arrière de l'alimentation On a pour Donc tout ce qui est disque dur Électro-optique PCI 1 Et on peut rajouter Une rail PCI Donc On rachète un 4 comme ça Ce qui nous donne Un PCI 2 Donc ventilateur De 250 A l'arrière Notre bouton On off Un petit Un petit Coyette Sur côté On a Oh Ma certification 4 1 plus bronze Les rails Donc ce que je vous ai parlé Tout à l'heure Et voilà C'est à peu près tout Pour cette Alimentation Donc il n'y aura pas De test écrit Si vous voulez un test écrit Vous pouvez les voir Sur Cocotte TV Donc Cocotte Land Qu'ils ont fait un test Très détaillé De cette alimentation Tout ce que je sais C'est que C'est du Bicoyette Donc c'est du très bon produit Euh Donc à vous recommander Bien sûr Donc c'était le déballage De la Bicoyette Pure Power L8 En 430 watts Et je vous dis A bientôt Sur mes micro-pays Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada